salut tout le monde ici c'est stéphano du 83 bienvenue pour une nouvelle vidéo donc c'est un nouvel épisode de journée en direct et dans cet épisode et ben on se déplace au vélodrome dimanche à 21h donc un match encore une fois qui sont sans la poudre oui forcément vu qu'on est sans périn, vu qu'on a beaucoup blessé, vu qu'on est en méforme, en grande méforme, vu qu'on est en crise et vu que marseille est bien il vient de se qualifier pour les 16e de l'europa league voilà c'est tout qui joue contre nous dans ce match tout qui joue contre nous c'est incroyable c'est incroyable par contre alors que j'ai mis une compo d'équipe mais moi j'aurais pensé à ben moi j'aimerais bien que Julien Sablé se mette à tester un 4-4-2 avec Johnny et Sodaline dans le buteur en attendant le retour de Beric parce que j'espère quand même que les dirigeants auront un minimum de voilà quoi et pourront faire revenir Beric au mercato et pourquoi pas pour passer à Mouma aussi dans l'axe mais bon je ne suis pas très con à coups donc Sodaline ni moi je mettrai c'est pas l'équipe que j'ai mis là parce que je pense pas que je s'ablais avec cette équipe là et moi je suis pas très Soder donc Johnny en points en milieu droit à Mouma quand il est là en milieu gauche pour les paquets quand il est là en milieu central milieu défensif plus nous C'est à dire au milieu où il est très cherchée on est là pour nous oui on est là pour nous au milieu au milieu du tout en défense central au coulique au plat au latéral droit position de l'équipe de la sainte etienne c'est un système sans surprise ce qu'a choisi l'entraîneur 1 4 3 sans surprise mais c'est risqué en fait tout dépend de les deux édits mais j'ai dit pas il a été construit et renouvé au fil des grandes compétitions organisées en france il a été construit pour la coupe du monde en 38 et il a eu son fameux toit au premier championnat d'europe en 2016 oui c'est pas dommage je suis et moi si vous avez entendu ma mère c'est un terrain d'oeuf j'ai dû faire des signes de partir d'ailleurs pas c'est parce que c'est tout à l'heure ça me dérange pas mais il s'avance à la surface en gros elle a voulu me parler il peut être gênant quand même que je t'entends de ma mère pour vous voilà vous voulez qu'elle parle de la chambre parce que vous voulez me dire un truc euh bref euh donc en latéral gauche parce qu'on a beaucoup de latéral gauche un sympa jeu Gapsilva il faut avoir Pogba mais Pogba n'envercie Vidi Dabo le Marseillais de naissance après cette unité de geste intérieur 1-0 à Marseille de cette frappe lourde très lourde ça fait une petite ouverture euh cette frappe lourde avec ce superbe ralenti là on en profite pleinement sinon on remet comme on mettait au début de l'année Pierre Gabriel latéral gauche et Yanko latéral droit mais bon ouais Gapsilva il est bon quand même ce sont les verts qui mènent moi je mettrais latéral droit Pierre Gabriel latéral gauche Gapsilva et ça alors ça c'est sûr après quand par exemple Amouma il est pas là et bah on met Bamba à la place d'Amouma euh voilà quand on fait tourner mais aussi ah ouais mais non même pas j'ai aussi oublié Cabela ouais en dans ce 4-4-2 en en milieu gauche je mettrai Cabela euh et en milieu droit Amouma voilà et on enlève Maudet Paquille et Bamba euh et voilà quoi c'est c'est là on peut avoir une bonne équipe là on peut avoir une bonne équipe et derrière bah c'est l'équipe plus petite voilà par contre ça serait que le début de match hein avec Rami Mamanda Rolando Gustavo Rolando Amabi Amabi Rolando Rami Zambo Anguissa Sakai Rami Sakai Rami Mamanda et le long dégagement de Mamanda sur Kevin Monnet Paquet avec Vincent Pageau vers Jonathan Mamba ouh la 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 attention il refait Sakai là les deux pieds en avant avec Jonathan Mamba vers Johnny c'est bien joué ça Loïs Johnny 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 le centre vers Monnet Paquet Pajot qui remet à Dabo Dabo oh la 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 Marseille qui s'en sort mais dans la difficulté là dans le début de match chez Marseille et avec Tova attention contre le très bon retour de Selna et Zambo Gustavo Zambo Gustavo Rolando Gustavo Mitroglou Postas Mitroglou avec Gustavo qui redonne à Mitroglou et pénalty Léo la croix même dans le jeu il est nul le pénalty a concédé par Léo la 3 qui lâche complètement Mitroglou c'est pas possible c'est pas possible ah ouais non mais il empêche de tirer mais la croix mais oui mais oui c'est toi la croix mais oui c'est toi oh la 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 oui je le sentais en plus je le sentais celui là je le sentais de Payet aller me faire ça à chaque fois que j'ai un peu de Payet qui soit dans les jeux dans les jeux il me fait tout le temps un truc comme ça quand c'est un joueur contrôlé par l'ordinateur par la PS4 quoi il me fait tout le temps un truc comme ça et du coup bah maintenant je pense qu'on joue au milieu qui soit sur tous les FIFA il me fait ça du coup maintenant je m'y attends tout le temps avec Payet comme par hasard c'est vraiment plus de coups avec Johnny Monet Paquet le centre allez Bamba il est y allé oh oh super super heureux je crois que c'est Hero qui s'attaque Morgan Samson qui est revenu non c'est Sakai ouais c'est Sakai Zambo avec Samson Zambo Samson Gustavo Stéphano qui sort très très loin les défenseurs centraux là Zambo Gustavo Samson Payet avec Mitroglou Mitroglou qui passe devant Tophie Catherine Mitroglou La Croix là c'est bien d'accord par contre la part de La Croix super avec Sam Naes oh la la c'était pas là l'erreur de Sam Naes là attention avec Morgan Samson pour récupérer ce ballon Azir Rami Zambo Anguissa Iranki Sakai Zambo Anguissa Morgan Samson et c'est la mi-temps Saint Etienne mène 1-0 sur la police de Marseille sur une superbe frappe de Dabo et on peut dire que c'est mérité même si Marseille a le monopole du ballon c'est un Etienne qui reste très bien en place et qui pour l'instant surprend tout le monde et qui réalise un grand exploit au Vélodrome et qui n'ont plus gagné depuis près de 40 ans sur la Marseille et Sam Naes et Sam Naes sérieux bien la Sam Naes il est bien avec Damba Vincent Pajot Johnny Johnny la frappe de Johnny ça se tentait dommage Fanda Johnny moi beaucoup le critique mais moi je lui fais confiance ça a l'air vraiment d'être pour moi c'est simple c'est pas pour rien que ce mec là ok super Johnny là c'est pas pour rien que ce gars est allé mettre 13 buts et 12 buts truc comme 2 ou 3 passes D à Dijon c'est pas pour rien il a des qualités il a du talent Johnny devant les cages et et même à part ça dans le jeu aussi et pour moi il faut continuer à faire confiance à Johnny car c'est fait il est fait pour réussir chez nous c'est évident c'est évident c'est évident on met Sam Naes ouh là 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 on va faire rentrer Rocha Santa c'est la place de Bamba ouais du coup Cabela qui ne jouera pas hein ce match là parce que dans sa clause Marseille a c'est bien donné une faute plus comme ça se fait beaucoup aujourd'hui a empêché le joueur qui est en près de jouer contre son propre club d'ailleurs c'est un atout 3 atouts en moins même pour lui Cabela car c'est un petit peu le Payet beaucoup moins fort bien sûr de l'année Saint-Etienne et du coup voilà quoi et on sait même à Payet à 50% c'est très bien ce qu'il apporte à Marseille je pense c'est très dangereux c'est beaucoup critique Payet et même à Payet à 50% capable de changer un match Monet Paquet deuxième oh la 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 Pajot qui voulait être servi qui devrait peut-être dû être servi justement d'un petit Payet d'un trou de 5-13 qui a le brassard capital avant d'entrer petit bel de corriger pour qu'il va et Monet Paquet va se charger du corner oh Mandanda qui n'est pas sorti oh Mandanda qui n'est pas sorti avec Rocha Santos Verto puis Catherine hop non oh super Dabo Yanko il est passé Yanko avec Selna S la frappe il fait but non oh la 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 il ne démerite vraiment pas l'estépargne dans ce match là quelle frappe dans les Selna S là à Mandanda il faut vous dire qu'il était battu Marseille était battu Marseille a repris son souffle là sur cette frappe avec Ocampos Mitroglou Ocampos et ils le prennent à deux Ocampos qui ne peut pas s'en sortir qui en fait trop avec Monet Paquet Selna S Yanko Théophile Catherine Selna S avec Monet Paquet qui redonne à Selna S Pajot Johnny ah verdabot dommage 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 Samson avec Amabi Gustavo Ocampos Samson Gustavo Amabi Ocampos il protège Bernouise Gustavo avec Samson Gustavo Marseillais bloqué Amabi quel bloc les Marseillais sagacent quel bloc Stéphanois avec Rocha allez Rocha allez le petit Kenny Rocha Santos le jeune de 17-1 vers Monet Paquet il prend beaucoup d'initiative c'est bien Monet Paquet oh le geste d'Amabi oh le dernier rempart là sur cette action là Jordan Amabi quel geste quel retour avec Adil Rami plus que 12 minutes pour Marseille pour revenir c'est au fil Catherine mais Stéphanois qui tienne cette victoire tellement importante un exploit tellement important Dabo avec Monet Paquet oh ma vie qui a bien défendu il a bloqué Monet Paquet du coup Anguissa a pu s'interposer Rami les ballons dans le Paquet normalement c'est du gâteau pour la Croix voilà super allez Dabo allez pour y aller Campe allez je lui demande de partir ouais ouais mais j'ai appuyé sur L1 pour qu'il parte là il est pas parti Monet Paquet il est pas parti ça risque de poser problème attention la Croix au camp poste Pajot dans les airs devant Torvin Pajot qui se bat Gustavo il ne tire pas ça va attention avec Mitroblou quand je peux vous dire si Gustavo tire c'est fini avec Mitroblou oh c'est le Naes oh la 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 qu'est-ce que c'est que ça Morgane Sanson attention Gustavo Gustavo oh oh la 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 c'est le Naes Stéphano ne s'en sort plus dans cette fin de match Luis Gustavo avec Rami Thauvin c'est repoussé sorti de ruffier l'arrêt oh la 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 mais Sanson j'ai ruffier car il a arrêt fini en effet avant d'avoir plongé Mananda qui monte Lopez replace Sanson au camp poste le corner Rocha qui dégage Rocha qui dégage et Rolando heureusement est toujours là pour Marseille mais c'est fini la victoire de la SRTKN sur la fanouille du Vélodrome et malgré le fin de match très très compliqué faut le dire on mérite cette victoire on le voit dans les stats et je crois que dans la vraie vie ce ne soit pas la même chose sur cette magnifique frappe de Dabo d'ailleurs on a gagné ça c'est vraiment le genre de match qui peut nous relancer c'est vraiment un match bonus à Marseille parce que on y va là-bas on a rien à perdre tout le monde nous attend en défaite on ne peut pas être pire qu'on est en ce moment même si on prend une raclée donc voilà notre chose ça vit tout le monde et si on peut être encore pire qu'on est en ce moment dans la zone rouge carrément mais je veux dire au niveau du jeu etc maintenant je ne parle pas du plan contable je parle du plan au niveau du jeu etc on ne peut pas et au niveau des résultats on ne peut pas être pire qu'on est en ce moment je pense voilà quoi à part si on prend des défaites à domicile mais bon ça c'est des petits détails encore c'est déjà catastrophique des fermules comme Strasbourg à domicile même si Strasbourg est très bon pareil pour Nantes mais voilà quoi donc sur ce salut tout le monde et à la prochaine